Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, vous allez bien, nous allons voir ce qui est dit au Romain 2, 26. Il nous dit ici, si donc l'incirconcie observe les justes ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? Donc vous voyez, nous avons la véritable circoncision qui est celle du Christ, mais nous n'avons pas la naturelle. Mais quand nous, qui sommes donc l'incirconcision naturelle, gardons les préceptes de la parole de Dieu, obéissons aux commandements et les accomplissons, nous prouvons alors que nous aimons Dieu et nous sommes aimés par Lui. Et donc, de même que le peuple naturel était aimé par Dieu, parce qu'il avait le signe de la circoncision, cela grâce à Abraham, nous aussi alors, pour avoir fait ce qui est correct, obéissant à Dieu, nous allons être réputés comme enfants de Dieu, aimés alors par Lui, et nous allons alors avoir du succès avec tout ce que nous nous mettrons sous la main, alors pour le faire au nom du Seigneur. Regardons maintenant cette personne bénie et je reviens après. Elle ressentait une douleur dans le dos depuis ce matin, mais maintenant elle peut se baisser. Alors, levez les bras comme ça à présent et baissez-vous. Faites-le, allez-y. Alléluia. A présent, je veux prier avec vous, Père. Je prie pour cette personne qui est en train de prier avec moi. Et aujourd'hui, oh Dieu, elle traverse une phase vraiment difficile. Père, peu importe ce que cette personne déclare, parfois par ignorance, parce qu'à présent, elle a très bien compris que quand l'incirconcision garde tes préceptes, donc tes tout, tes préceptes de la loi, de Dieu, elle est meilleure que la circoncision, bien sûr, parce qu'elle agit par amour. Alors, je vais unir ma foi avec la foi de cette personne et j'ordonne que tout le mal sorte d'elle à présent. Et cela au nom de Jésus. Et vous dites maintenant, Amen.